Bonsoir. Je suis incroyablement reconnaissant. Et je ne me sens pas meilleur que l'économie ou qui que ce soit d'ailleurs dans cette salle. Parce que nous partageons le même amour, celui du cinéma. Et nous aimons tous cette forme d'expression qui m'a offert une vie sublime. Je ne sais pas ce que je saurais sans le cinéma. Mais le plus beau cadeau que le cinéma m'a offert, c'est l'opportunité d'utiliser ma voix pour celles et ceux qui n'en ont pas. J'ai beaucoup pensé à toutes ces questions auxquelles nous sommes confrontés collectivement et qui sont très préoccupantes. J'ai l'impression que parfois, on essaye de nous faire croire qu'on se bat pour des causes différentes. Alors que pour moi, je vois une cause commune, une cause partagée. On parle d'égalité hommes-femmes, ou encore de racisme, ou de droits pour les autochtones, pour les animaux, pour les homosexuels. On parle dans tous ces combats-là de la lutte contre l'injustice. On est là pour être unis, une nation, et une espèce, un genre ne saurait dominer les autres en toute impunité. Ça, je ne peux pas m'y résoudre. Je pense qu'on est de plus en plus désunis de la nature, et on a maintenant une vision très égocentrique. On a l'impression d'être le cœur de l'univers. On détruit la nature pour exploiter les ressources. On considère qu'on a le droit de faire de l'insémination artificielle sur des vaches. Et on s'octroie des droits sur cet enfant, sur le lait de cette vache qui est destinée à ce veau, et on le met dans notre café, dans nos céréales. Je pense qu'on a peur du changement, parce qu'on pense qu'il rime avec sacrifice. Mais les êtres humains, lorsqu'ils sont beaux, ils sont créatifs, ils sont ingénieux. Et je pense qu'il faut se servir de la compassion, de l'humour pour présider à toutes nos décisions et pour faire intervenir un réel changement qui sera bon pour toutes et tous et pour la planète. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas toujours été très bon, j'ai été égoïste, j'ai même parfois été cruel, difficile à gérer, pas facile de travailler avec moi, c'est vrai. Mais tellement de personnes dans cette salle m'ont donné une deuxième chance. Je pense que c'est là qu'on montre le meilleur de nous-mêmes, quand on se soutient les uns les autres, quand on se pardonne et quand on cède, quand on se donne la main et quand on pardonne son prochain. C'est là que l'humanité est grande et belle. Lorsqu'il avait 17 ans, mon frère a écrit ces quelques mots, il m'a dit « cours après l'amour et la paix suivra ». Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada